Bonjour, dans cette séquence, nous allons traiter la deuxième méthode de phasage expérimental, la méthode MAD, pour diffusion anomale multilongueur d'onde, basée sur l'utilisation du signal de diffusion anomale. A la fin de cette séquence, vous serez capable de choisir entre les deux approches expérimentales permettant de résoudre une structure cristallographique. Vous avez vu précédemment différentes façons de produire des rayons X. Un des immenses apports de la production des rayons X avec un synchrotron vient du fait que le rayonnement est accordable. Cela signifie qu'on peut faire varier l'énergie du faisceau de rayons X, ou sa longueur d'onde, ce qui revient au même. Quel est l'intérêt de faire varier la longueur d'onde du faisceau ? Quel rapport avec le signal anomal ? Vous savez déjà qu'un atome diffuse le rayonnement X dans toutes les directions. Vous savez également que l'amplitude du signal de diffusion dépend du nombre d'électrons de l'atome. Le signal de diffusion provient de l'interaction entre l'onde lumineuse et les électrons de l'atome. Dans des conditions dites « normales », on considère que la diffusion dépend seulement des électrons de l'atome, et le facteur de diffusion F est un nombre réel F0. En réalité, les électrons subissent l'attraction du noyau. Ils ne sont pas libres, ils sont répartis sur des orbitales électroniques. Lorsque l'atome reçoit un faisceau lumineux, il absorbe et réémet l'énergie lumineuse. En fait, l'absorption est discontinue, et à certaines longueurs d'onde, on observe un phénomène de résonance qui correspond à l'excitation de couches électroniques profondes. Ce phénomène de résonance induit une brusque variation du signal de diffusion. On l'appelle le phénomène de diffusion anomale. Le facteur de diffusion de l'atome doit donc s'écrire F égale F0 plus delta lambda. Delta lambda est la correction anomale. Il s'agit d'un nombre complexe qui s'écrit sous la forme delta lambda égale F prime plus I fois F seconde. Donc, la description correcte du facteur de diffusion atomique petit f doit inclure trois termes. F0, qui tient compte seulement du nombre d'électrons et néglige l'attraction du noyau. F prime, que nous appelons le terme dispersif. F seconde, qui correspond au phénomène d'absorption et est associé à la partie imaginaire. F prime et F seconde varient en fonction de la longueur d'onde. Concrètement, lorsque l'on regarde le signal d'émission de fluorescence en fonction de l'énergie du faisceau de rayons X, on observe une brusque variation du signal à une énergie précise. Et ça, vous l'avez vu pendant la quatrième semaine lors de la séquence sur l'acquisition des données. Ce qui est important ici est que vous compreniez bien que l'amplitude des ondes diffractées ne sera pas la même si on se place à l'énergie correspondant à la fluorescence maximale, au sommet d'un pic, appelé pic de Friedel, où la composante F seconde est maximale, ou à une énergie éloignée, à laquelle le facteur de diffusion ne dépend pratiquement que du nombre d'électrons. Le point d'inflexion du pic de Friedel, c'est-à-dire la région dans laquelle la fluorescence varie le plus en fonction de l'énergie, va nous intéresser aussi parce qu'elle correspond au signal dispersif le plus fort. Le seuil d'énergie auquel se situe ce phénomène est une caractéristique de chaque atome. Tous les atomes ont au moins un seuil de diffusion anomale et peuvent en avoir plusieurs. Nous ne pouvons pas toujours exploiter le seuil de diffusion anomale pour résoudre le problème de la phase. Cela dépend principalement de la longueur d'onde auquel il se produit et de l'amplitude du signal associé. Avant d'aller plus loin, voici un rappel rapide de la loi de Friedel. L'intensité d'une réflexion HKL est égale au produit du facteur de structure FHKL par son conjugué F étoile de HKL. Le conjugué F étoile de HKL correspond au facteur de structure F de moins H moins K moins L. On en déduit que I de HKL est égale à I de moins H moins K moins L. Maintenant, que se passe-t-il en présence d'un diffuseur anomal à une longueur d'onde appropriée ? Supposons qu'on ajoute un diffuseur anomal H dans un cristal. Pour le cristal non dérivé, Fp de HKL égale Fp de moins H moins K moins L et les phases respectives sont opposées. De la même façon, sans diffusion anomale, FpH de HKL égale FpH de moins H moins K moins L et on retrouve alpha pH de part et d'autre. Entre Fp et FpH, on peut tracer FH qui est également équivalent en HKL et en moins H moins K moins L. La loi de Friedel est respectée. Si on tient compte de la contribution imaginaire F seconde correspondant au signal anomal de l'atome H, ce vecteur est toujours orienté à 90 degrés de FH. Par conséquent, l'amplitude et la phase des vecteurs FpH de HKL et FpH de moins H moins K moins L deviennent différents. Il y a rupture de la loi de Friedel. Comme dans le cas du remplacement isomorphe, nous pouvons utiliser la fonction de Patterson pour positionner notre diffuseur anomal. Cette fois, nous pouvons appliquer la fonction de Patterson à la différence entre facteurs de structure mesurés à deux longueurs d'ondes différentes. Mais puisqu'il y a rupture de la loi de Friedel, nous pouvons également utiliser la différence de Patterson avec un seul jeu de données entre les réflexions aux positions HKL et les réflexions aux positions moins H moins K moins L. L'utilisation du signal anomal a l'avantage que nous avons besoin d'un seul cristal pour collecter l'ensemble des données qui vont nous permettre de résoudre le problème de la phase. Une conséquence essentielle de cela est que nous allons pouvoir utiliser un signal intrinsèque au cristal, c'est-à-dire venant directement de la protéine ou de l'assemblage moléculaire cristallisé. La condition est la présence d'un diffuseur dont le seuil de dispersion anomal se situe à une longueur d'onde compatible avec la diffraction aux rayons X. Cela n'est pas le cas des atomes dits légers comme le carbone, l'azote ou l'oxygène. Les atomes de soufre des résidus de méthionine ou de cystéine ont un signal de diffusion anomale à une longueur d'onde située autour de 5 angstroms, ce qui est accessible, mais pose problème parce qu'à cette longueur d'onde, le signal est difficile à extraire du bruit. Dans le cas des acides nucléiques, le phosphore est un peu analogue au soufre, avec un seuil situé autour de 5,8 angstroms. Les possibilités d'utilisation de ces atomes progressent assez rapidement grâce à l'apparition des détecteurs pixélisés dont nous avons parlé en fin de semaine 4. Toutefois, lors de la production de protéines en bactéries, il est possible d'ajouter de la sélénométhionine dans le milieu de culture à la place de la méthionine. Lorsque la bactérie produit la protéine, elle incorpore la sélénométhionine à la place de la méthionine. Le sélénium a un seuil de diffusion anomale autour de 0,98 angstroms, ce qui est particulièrement bien adapté à la diffraction X. Des essais ont été effectués également avec de la sélénocystéine, mais sa toxicité rend son incorporation plus délicate. Dans le cas du remplacement isomorphe, nous avons parlé de la méthode SIR et de la méthode MIR. Les formalismes sont les mêmes avec la diffusion anomale. Si nous avons une seule longueur d'onde, nous parlerons de SAD pour diffusion anomale simple. Dans ce cas, nous collectons les données à la longueur d'onde correspondant au pic de Frieden. Nous aurons la même ambiguïté de phase que dans le cas de la méthode SIR. Si nous collectons plusieurs longueurs d'onde, nous parlons de MAD pour diffusion anomale multilongueur d'onde. Et nous n'avons plus d'ambiguïté de phase. Nous pouvons également combiner remplacement isomorphe et diffusion anomale. Ainsi, avec des données natives et un dérivé d'atomes lourds collectés au pic de Friedel de l'atome lourd, nous pourrons faire du SIR pour Single Isomorphous Replacement with Anomalous Scattering. Je vous laisse deviner et débattre sur le forum de ce que signifie MIR. Qu'il s'agisse de signal anomal ou isomorphe, les formalismes qui vous permettront de calculer les phases sont similaires, ainsi que les logiciels qui vous permettront de les exploiter. Vous voyez ici la fenêtre d'accueil de la suite CCP4. Avant de commencer un nouveau projet, je vous recommande de prendre le temps de faire les tutoriaux et de regarder les exemples. Quand vous aurez créé un projet de cristallographie, cette nouvelle fenêtre apparaîtra, avec toutes les approches ou étapes d'un projet indiquées dans la fenêtre de droite. Dans le cas du phasage expérimental, les différents programmes existants sont indiqués dans le cadre rouge. Une nouvelle aventure commence alors, qui n'est pas l'objet de ce MOOC. Sous-titrage ST' 501